bonsoir tout le monde c'est madhi alors c'est mon dernier tirage de la soirée j'espère que vous allez bien par ça enfin je vous l'ai déjà demandé deux fois donc puisque c'est mon troisième tirage alors je fais ce tirage à la demande de catherine qui m'a demandé de regarder ce qui a pu arriver à hélénat hélénat clouilloux qui a disparu il ya plus déjà d'une semaine presque dix jours entre le 28 et le 29 janvier alors qu'elle sortait de boîte de nuit il était autour de 5 heures du matin dans ces eaux là donc elle s'apprêtait à rentrer chez elle à pied et donc eh bien n'est jamais arrivé chez elle voilà alors voici avec les cartes postales hélénat est ce que tu peux nous dire ce qu'il était arrivé alors hélénat alors mince pas très grande prune cheveux longs mignonne toute simple étudiante infirmière voilà je résume tout ce que je sais à son sujet sans histoire je ne suis sérieuse alors là il ya des questions de communication qui est en trace son sillage bon alors déjà sont son téléphone il n'a pas dû être retrouvé ou alors il a été retrouvé mais ça nous aide de pas plus quoi il ya des questions de 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 message qu'on n'a pas pu envoyer là il ya quelque chose un message qui qui est qui 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 est mis dans la glace donc un message qu'on n'a pas pu envoyer ok ok là elle était sur le chemin elle traçait son sillage bon vous dites ce qui me vient d'accord elle traçait son sillage voilà elle cherchait sa route enfin en tout cas non elle connaissait sa route elle connaissait son chemin elle savait où elle allait ah il ya quelqu'un qui lui a donné un coup de main donc il ya quelqu'un qui a voulu lui donner un coup de main peut-être l'accompagné alors il ya des questions de nourriture vous demandez pas je sais pas les questions de nourriture et là il ya les dés du destin qui s'en est mêlée pourquoi est ce que j'ai les questions de nourriture qui viennent intervenir ici sous sous les étoiles les questions de nourriture et de dés du destin sous les étoiles donc elle a rencontré vraiment son destin ah oui mais attendez il ya un suspect il ya un suspect je crois qu'il est cuisinier ah bon ça pourrait être ça oui alors je n'ai pas fini mon histoire effectivement alors entre temps il ya un suspect qui s'est manifesté mais qui pour l'instant n'a pas encore été entendu puisqu'il est à l'hôpital en réanimation alors c'est quelqu'un effectivement qui est cuisinier je connais je viens de comprendre et qui dit avoir commis une grave action en relation avec une certaine disparition donc ça peut être effectivement ce monsieur qui serait d'une façon ou d'une autre rentrer en relation avec la jeune fille pour l'aider alors peut-être pour la ramener chez elle ouais ouais donc c'est pour ça qu'elle est histoire de cuisine bon pareil encore les histoires d'étalage ou de cuisine d'accord donc on insiste donc oui apparemment il serait impliqué bon alors ok donc il veut lui donner un coup de main et alors qu'est ce qui se passe apparemment il ya une attirance pour la jeune fille ouais mais il c'est quelque chose qui n'est pas qui n'est pas très avec comment dire qui est très agressif une attirance mais voyez là il ya un oiseau prédateur ouais donc une attirance amoureuse c'est vrai mais il ya un côté prédateur aussi c'est à dire à il devait l'observer ouais il devait l'observer voilà il devait l'observer toute seule bon ok bon tourne autour du pot et alors qu'est ce qui s'est passé donc elle est toute seule il la ramène ou en tout cas il lui propose son aide alors il ya des questions de s'abriter de franchir quelque chose pour l'instant je vois pas me tourne et tourne autour du pot il dit qu'effectivement il voulait la protéger donc il a pris un risque il a franchi le pas il voulait se rapprocher d'elle on va prendre un autre jeu parce que là il tourne autour du pot alors ok donc apparemment il ya eu effectivement rencontre et ensuite qu'est ce qui s'est passé alors qu'est ce que j'ai prendre tiens on va prendre l'oracle lifestyle qui peut être utilisé pour le quotidien ce que tu veux me dire ce qui s'est passé c'est comme si j'arrivais pas à le savoir parce que c'est comme si les nains n'avaient pas trop envie non plus de nous le dire voyez ce que je veux dire un ça peut un qu'est ce qui t'est arrivé les nains donc j'ai compris dont tu as rencontré ce jeune homme monsieur et donc il a franchi le pas je pense qu'elle lui plaisait un et donc il a proposé de te raccompagner j'ai bien compris qu'un et ensuite ouais donc ça c'est bien elle à la pousse et là elle allait avoir 21 ans ouais ouais donc élément en plus elle leur semble ok et ensuite qu'est ce qui t'es arrivé journal petites informations recherche donc il a fait des recherches sur elle dépensé commerce esthétique bon ok donc une jeune fille qui prend soin d'elle qui soigne et d'accord donc là il ya eu des encore une fois des recherches des informations sur elle ok et ensuite qu'est ce qui t'es arrivé ce soir là un lien très fort et donc il ya un coup de foudre là et la conclusion est une justice pourquoi qu'est ce qui qu'est ce qui a été conclu ce jour là message du passé message du futur je sais pas là j'ai les questions d'argent mais je voulais pas vraiment la tirer cette carte là je comprends pas qu'est ce qui t'es arrivé consultant oui normalement je tire pas les cartes pour moi donc ça c'est elle encore qu'est ce qui s'est passé il ya un jugement donc ça c'est encore élément oui c'était léna et qu'est ce qui t'es arrivé la fin la mort et la fin ouais mais pourquoi est ce qu'il ya justice là alors est ce qu'éventuellement ça peut être qu'on lui ai donné un coup parce que j'ai quand même un marteau alors je vais sortir un peu des cartes parce que les questions de justice ça me parle pas du tout message du passé message du futur bah c'est ce que je suis en train de faire je suis en train de savoir un peu ce qui s'est passé bon là on n'est pas dans le futur on est dans le passé donc je demande à léna qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui t'es arrivé et là moi j'ai la fin alors elle me répond oui d'accord elle est bien là bon bah écoutez j'arrive à me connecter apparemment mais regardez je serre cueille la mort la fin il y a une histoire de coup on reçoit un coup bon l'argent va le laisser peut-être qu'elle avait de l'argent sur elle je sais pas mais je voulais pas vraiment la sortir cette carte là alors pourquoi est-ce qu'elle a reçu un coup donc il y a une agression alors étranger passeport analysé regretter et se souvenir qu'est-ce que tu regrettes et qu'est-ce que tu analyses quelque chose par rapport à un passeport ah oui d'accord non c'est autre chose là elle regrette moi je suis désolée de temps en temps j'ai des informations comme ça elle regrette parce qu'elle aurait voulu faire le tour du monde avant de partir pour moi elle est plus en vie franchement je le dis comme je le pense j'espère que je me trompe mais là elle est plus en vie et là je viens juste de capter le fait qu'elle regrette voilà elle regrette qu'elle ait pas pu faire le tour du monde bon apparemment c'est un rêve qui s'est pas réalisé qui se réalisera jamais ouais oui mais qu'est-ce qui t'est arrivé là nous on veut savoir je sais pas si je vais sortir avec ce jeu là on va voir il y a eu un arrêt dans le temps ouais un arrêt dans le temps c'est-à-dire il y a quelqu'un alors trahison, infidélité, déloignité, 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 révélation, choc, pris la main dans le sac il y a quelqu'un qui a mal agi alors peut-être qu'il a voulu être entreprenant avec elle allez savoir alors on a un scénario qui se dessine donc il la rencontre sur le chemin il lui propose son aide de la raccompagner par exemple et donc il franchit le pas il essaie de se rapprocher il essaie d'être entreprenant avec elle on va essayer par exemple il essaie de l'embrasser je sais pas moi c'est une hypothèse d'accord et ah oui alors elle essaie de l'arrêter sorcière, magie noire, incantation, ésotérisme alors éventuellement elle se défend bon je sais pas pourquoi je dis ça ouais et alors et il s'est vengé choc, se fait à justice enfin bon attendez faut pas exagérer quand même il l'a agressé ou quoi ? interdiction, le fruit défendu il y a un truc là ça sent l'agression quand même moi je pense qu'il a voulu l'embrasser quelque chose comme ça elle a essayé de l'arrêter il l'a traité de sorcière enfin j'en sais rien il y a un truc comme ça il l'a frappé voilà il s'est vengé faiblesse pour le fruit défendu moi je pense il l'a frappé et alors ? qu'est-ce que c'est passé après ? alors attendez qu'est-ce que je vais vous prendre comme jeu moi ? parce que là ça devient compliqué on va aller rechercher le dixite par là je ne sais pas lequel je vais prendre j'en ai tellement n'est-ce pas ? je vais en prendre un au hasard alors tu veux venir toi ou pas ? je ne sais pas si j'ai les est-ce que j'ai pas le dixite ou pas ? ou est-ce que je tente avec avec un autre jeu ? non vous savez quoi ? on va plutôt prendre le on va plutôt prendre le jeu de haut je pense qu'il est peut-être plus adapté alors ok bon ça c'est il y a un truc qui s'est mal passé entre les deux oui apparemment ça ressemble à une agression ça ressemble à une agression moi je pense qu'il se connaissait parce qu'on a vu qu'il avait des recherches sur elle et tout ok bon peut-être que je plante complètement enfin bref il faut prendre ce tirage entre parenthèses d'accord ? alors qu'est-ce qu'on a ici ? on a la chambre à coucher et on a la... ah ouais carrément ouais ouais bah ça ressemble quand même à une tentative de séduction qui a mal tourné c'est-à-dire que c'est pas elle qui l'aurait séduite mais bon elle sortait de bob de nuit alors peut-être qu'elle était effectivement en jute courte enfin j'en sais rien vous voyez elle m'a bien maquillée et tout peut-être que le gars il a perdu la tête quoi pour moi il y a eu une tentative de séduction de sa part à lui et elle n'a pas elle n'a pas voulu elle l'a repoussée parce que vous avez quand même la chambre à coucher voilà ceci quoi donc il y a un truc bon alors et je me demande ah oui c'est peut-être ça si ça se trouve il a ah oui attends ça peut expliquer alors je vais vous dire un truc très cru mais si ça se trouve il a voulu lui donner de l'argent pour ceci et il a refusé vous voyez et donc il y a un truc qui s'est passé dans la voiture moi je pense qu'il y a eu une tentative de ouais d'avoir peut-être une relation monnayée vous voyez ce que je veux dire parce qu'il y a quand même de l'argent je me demandais pourquoi j'avais sorti cette carte là mais comme je vois ça et qu'il y a la voiture et que la petite elle a refusé et que du coup alors du coup quoi se venger bah oui mais quoi donc il l'a frappé je pense qu'elle a essayé de le raisonner bon lui qu'est-ce qu'il a fait alors alors effectivement il lui a demandé ouais mais elle a refusé et ensuite ensuite quoi je sais pas ensuite j'ai la question de elle voulait rentrer chez elle ouais je voyais j'arrive pas trop ce qui s'est passé j'ai juste le choc un choc et la voiture un choc et la voiture le fait qu'elle essaye de le raisonner et que lui demande davantage bon il y a des gens dans la rue bon peut-être ok et ensuite il y a quelque chose que l'on tranche là par contre ça me plaît pas ça c'est de la violence oui donc il y a quelque chose qui s'est passé il y a quelque chose qui s'est passé alors on va demander est-ce que c'était un accident ou est-ce que c'était voulu ouais mais il a voulu se rapprocher d'elle il a voulu se rapprocher d'elle ouais regardez et elle elle a pas voulu ouais bon je pense qu'il a perdu la tête il a voulu quelque chose ou devinez quoi et elle a pas voulu et il y a eu de la violence la main tranchée c'est de la violence donc il a fait du mal et qu'est-ce qui s'est passé avec Elena alors parce qu'on a vu quand même la mort vous voyez il a voulu lui donner de l'argent ça fait deux fois que ça sort mais elle tout ce qu'elle voulait c'était rentrer chez elle donc ça c'est pas bien ouais donc il y a eu un ennui alors est-ce que peut-être il y a eu un accident je sais pas elle a tenté de s'échapper elle a tenté de s'échapper alors là il y a le maître d'école je pense qu'elle a tenté aussi de dire qu'elle allait en parler à d'autres personnes elle a tenté de s'échapper ouais moi je vois là peut-être qu'elle a ouvert la porte parce qu'on a vu qu'il y avait des personnes dans une voiture ouais donc ça c'est la route ça ça peut être sa grand-mère alors on tourne autour du pot bon moi je pense qu'il l'a frappé parce que j'avais le truc au début là tout au début vous voyez il l'a frappé et donc du coup vous voyez on a ici la violence et là alors la main tranchée ça veut pas dire qu'il a tranché la main mais ça veut dire qu'il lui a fait du mal il l'a empêché d'agir mais je sais pas je sais pas ce qui s'est passé après ce qui est sûr c'est que moi j'avais la mort je comprends pas ouais ouais non mais il y a vraiment eu l'agression là ouais il y a vraiment eu l'agression ouais donc il l'a frappé et puis et puis voilà quoi ouais regardez il aurait fallu qu'il l'emmène à l'hôpital et il l'a passé il ne l'a passé donc ouais elle a vraiment essayé de lui parler bon après on trouve attendez je vais voir si je peux trouver une autre carte donc cette fois on va quand même prendre les dixit elle a vraiment essayé de le raisonner mais non bon mauvaise rencontre donc mais je pense que c'est quelqu'un qu'elle connaissait et comme j'ai la cuisine qui est sortie je pense que c'est le cuisinier oui effectivement je pense que c'est le cuisinier et il a voulu lui donner de l'argent pour eux voilà quoi il l'a prise pour ce qu'elle n'était pas et donc ça s'est mal terminé alors là j'ai le chat qui est repu on retrouve les questions de nourriture donc c'est un cuisine enfin c'est vraiment les questions de cuisine donc pour moi c'est lui l'escargot ouais qui rencontre quelqu'un d'autre ouais donc ça c'est lui et elle alors pourquoi j'ai la potion ah est-ce qu'il n'avait pas bu un petit peu trop ce monsieur est-ce qu'il n'avait pas bu un petit peu trop ou alors pris des trucs vous voyez parce que j'ai quand même le poison à mon avis il n'était pas net il va y avoir un truc et du coup vous voyez ça l'a rendu agressif ouais ouais non mais on ne devrait jamais monter dans une voiture ouais ouais l'eau parasitée là il a pris un truc bon alors Elina qui t'es arrivé quoi là bon ça c'est elle non mais elle est partie de l'autre côté elle n'est plus là Elina elle est ailleurs là regardez là on ne veut rien voir mais elle n'a pas envie d'en parler en fait je tourne autour du pot les amis je suis désolée mais elle n'a pas envie d'en parler elle n'a pas envie en fait ce que j'ai sorti comme carte ça suffit déjà elle a pris un coup voilà la main tranchée donc elle a mal elle a eu de la violence on avait bien on avait bien toutes les cartes qui sont sorties et pour moi elle est partie de l'autre côté quoi c'est tout elle est là regardez éventuellement il faudrait faire une petite prière pour elle bon elle est dans la paix donc pour moi elle n'est plus de ce monde je suis désolée mais moi je ne la vois plus de ce monde j'espère vraiment que je me plante mais regardez j'ai quand même ça il s'est sorti rapidement mais je pense que le gars il avait bu quelque chose parce que j'ai du poison et ça l'a rendu vraiment très téméraire conquérant violent voilà mais là elle n'a plus envie d'en parler bon Elena dis-moi juste que ce que j'ai vu c'est juste est-ce que c'est correct ce que j'ai vu alors toujours pareil elle veut qu'on les fiche la paix je suis désolée bon après je te laisse tranquille dis-moi est-ce que c'est ça après je te laisse tranquille le camion de pompiers le camion de pompiers il aurait fallu appeler les pompiers les pompiers les pompiers c'est-à-dire ouais non mais elle n'est plus là elle n'est plus là elle n'est plus là attendez je prends un autre jeu je n'arrive pas à sortir ce qui est arrivé je sais juste qu'elle a reçu un coup et que à mon avis ça a dû être fatal qu'il aurait fallu appeler les pompiers et qu'il a passé bon mais après j'en sais pas plus elle n'a pas envie d'en parler vous voyez bien elle ne veut pas elle ne veut plus en entendre parler elle ne veut plus savoir elle ne veut plus voir elle ne veut plus s'en rappeler elle veut la paix ouais bon elle donnera des messages à sa grand-mère je pense ouais non mais c'est ça regardez elle s'est faite agresser ouais très très mauvais très mauvais très mauvaise image très 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 mauvaise image bon ça va se savoir on va le savoir ouais c'est encore secret mais ça va remonter à la surface tout ça bon après les questions de pénurie bon ok s'ils ressortent après elle est partie sur autre chose non mais bon il faut la laisser tranquille elle n'a pas envie d'en parler bon pour moi c'est une agression quelque chose qui a mal tourné je pense que c'est elle alors là je ne sais pas pourquoi j'ai ça c'est encore le cuisinier peut-être qui va se retrouver à l'ombre pour un certain temps il n'aura plus rien à manger enfin bref je ne sais pas pourquoi je dis ça mais ça c'est elle vous voyez elle veut qu'on la laisse tranquille c'est une carte un peu bizarre cette carte là très féminine un peu ça lui ressemble un petit peu avec les cheveux vous voyez elle dort elle a besoin de se retrouver en paix non donc elle n'a pas envie d'en parler je suis désolée mais ce qui s'est passé c'était pas très comment dire c'est un traumatisme donc pour l'instant tout ce qu'elle veut c'est aspirer à la paix je pense qu'elle est l'autre carte voilà vous voyez éventuellement faites une prière pour elle voilà vous voyez avec une bougie là elle aspire au calme à la paix elle doit être entre deux là vous voyez entre deux mondes et elle a vraiment besoin de nettoyer tout ça vous voyez elle est dans un lieu pour l'instant calme où il y a de l'eau où il y a de la lumière mais elle n'est pas encore montée là-haut à mon avis elle est entre les deux parce qu'on la voit encore sur terre mais elle a besoin de d'enlever le traumatisme c'est pour ça je n'arrive pas à l'avoir elle ne veut pas en parler claire claire et net claire et net ici vous voyez ce que je veux dire donc il y a une agression mais pour moi elle n'est plus là donc faites une petite prière pour la pauvre Elena victime de la méchanceté de la bêtise de quelqu'un qui à mon avis a dû prendre des trucs peut-être de l'alcool je ne sais pas enfin il y a une bouteille normalement ça je le sors pour l'injection mais ça peut être autre chose c'est du poison en tout cas donc je pense que le gars il avait dû prendre des trucs je ne sais pas exactement enfin en tout cas elle n'était pas dans son état normal et ça c'est l'agression bon après toutes les cartes que j'ai sorties vous reprendrez la vidéo si vous voulez moi je pense qu'il était attiré par elle voilà c'est un langage que moi après ça va peut-être être complètement faux donc bah tant pis je vous dis ce que je sors mais c'est voilà je suis désolée Elena et elle regrette vraiment elle aurait voulu elle aurait voulu faire le tour du monde c'est un grand regret ça voilà donc petite vidéo je ne sais pas combien de temps elle dure pour Elena mauvaise rencontre de quelqu'un qui bah voilà qui qui à mon avis voulait plus quoi par rapport à elle tout simplement ok bah vous me direz ce que vous en pensez et puis petite pensée petite prière pour Elena on va tous lui mettre une petite bougie en tout cas moi je vais le faire je vais à l'église ce week-end donc je penserai à elle ça me fait beaucoup de peine en plus elle ressemble bien en plus elle a l'avoir 21 ans c'est malheureux ce qui s'est passé mais moi je ne l'avais pas envie je suis désolée ok bah portez-vous bien tout le monde et puis à bientôt au revoir et puis à bientôt Sous-titrage ST' 501